donc bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir nathalie nadeau bonjour nathalie bonjour bienvenue donc à dans ce dans ce sommet ce regroupement de l'âme et des mondes invisibles qui a pour thématique réveiller vos super pouvoirs et tu vas nous nous dire quel est ton super pouvoir et comment et bien petit à petit tu as découvert qui tu étais et justement et tout ce que tu fais aujourd'hui je te laisse la parole nathalie comment j'ai découvert mon super pouvoir et bien en fait c'est c'est un c'est quand même un long chemin je pense de se l'approprier je devrais dire parce que je pense que on le sait assez rapidement qu'on en a un souvent assez tôt qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il y a quelque chose de différent qu'on ressent des choses différemment des autres parfois ou bien on a l'impression que tout le monde vit ça de la même façon que nous jusqu'à ce que éventuellement on arrive sur un chemin qui nous fait comprendre que ben non peut-être qu'on a des ressentis peut-être qu'on a une hyper sensibilité qui est là que tout le monde peut avoir ceci dit que bien que tout le monde a et que peut-être nous on a développé plus que d'autres par choix parfois par nécessité par intérêt aussi je devrais dire moi ça a été un peu mon cas dans un certain sens je pense que j'ai toujours eu cette j'ai toujours des ressentis bien une hyper sensibilité si on veut vraiment et évidemment j'étais toujours appelé par tout ce qui touchait la spiritualité le développement personnel la guérison aussi énergétique parce que c'est vraiment ça a été ça mon parcours au départ ça a commencé par ça j'ai été fasciné par cette guérison là énergétique de comprendre comment ça se passait d'où venait cette cette capacité de si on veut canaliser l'énergie universelle de la transmettre de faire du bien à des gens de voir des résultats et ça m'a amené petit à petit à plein d'autres choses évidemment à aller chercher toutes sortes de formations mais qui au final n'ont fait que confirmer ce qui était déjà là en moi à dire ah ben c'est ça que je vis ok là je comprends je comprends que j'ai une facilité à recevoir et à percevoir de l'information que j'ai une facilité surtout à retransmettre cette 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 information là et je pense pour moi quand on parle de super pouvoir c'est peut-être la transmission de ça la transmission de comment faire pour justement activer donc comment faire pour avoir une vie spirituelle mais qui est accessible dans notre quotidien aujourd'hui dans ce qui est vraiment qui est plus terre à terre si on veut pour moi c'était ça qui était vraiment important c'était de pouvoir amener cette spiritualité là au niveau du quotidien de pouvoir l'implanter facilement et de se créer des pratiques qu'on peut intégrer aussi au quotidien en travaillant avec nos super pouvoirs justement avec notre intuition avec la capacité de canaliser que ce soit il ya plein de chemin pour y arriver évidemment peut-être qu'on touchera à ça éventuellement mais vraiment c'est je pense que c'est 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 ça le résumé de mon parcours c'est vraiment d'avoir eu de savoir qu'il y avait quelque chose à ce niveau là puis d'aller chercher des outils pour m'aider moi aussi à les développer puis de développer une pratique ça c'est pour moi c'est premier primordial merci pour cette présentation et tu es donc chamane urbaine c'est comme ça que on t'appelle oui et est ce que c'est quelque chose que que tu as découvert tu l'as dit un petit peu mais est ce que par exemple dans ton entourage c'est des personnes qui étaient déjà chamane dans ta famille ou quoi où est ce que c'est quelque chose que tu es la seule à porter donc dans ta famille dans ma famille il ya eu plutôt des ancêtres mais même je dis des ancêtres même pas si loin des grands-mères qui avaient des dons de pour pour la cartomancie donc pas nécessairement pour le chamanisme comme tel mais qui avait déjà d'autres dons des tentes aussi qui avaient des ouvertures plus spirituelles que j'ai vu tu sais à travers le temps ou quand je grandissais mais c'était très subtil c'est vraiment subtil c'est plutôt je dirais plus tard en en parlant avec mes parents ou quand mes parents ont vu à ce que tu es en train de faire et tout ça on n'est pas étonné du tout ta grand-mère avait un don de j'avais une grand-mère qui avait un don de guérir le feu on appelait ça comme ça à l'époque une autre justement qui tira aux cartes j'avais une tante qui était vraiment dans tout ce qui était la spiritualité le développement personnel mais j'ai l'impression qu'il n'en parlait pas tant que ça pour qu'on en soit vraiment conscient donc il y a peut-être quelque chose qui sait qui est descendu à ce niveau là mais au niveau chaman comme tel ça c'est venu après pour moi c'est venu après une fois que j'ai commencé à faire des consultations avec les gens un à un je faisais au départ surtout des des soins énergétiques rapidement j'étais appelé vers autre chose et sans même savoir ce que c'était j'ai commencé à vouloir justement jouer d'instruments de d'avoir des chants de parler des cycles de la nature je veux je recevais des des visions d'animaux si on veut qui venait protéger fait que là j'ai commencé à faire plus de recherches là dessus pour voir ce qu'il en était et c'est là évidemment que je suis entré dans le chamanisme que je suis allé justement aussi m'informer plus et me former plus au niveau du chamanisme pour l'intégrer dans ma pratique et ce n'est qu'une partie de ma pratique et c'est pour ça que je dis toujours je garde toujours les deux termes ensemble chamanes urbaines pour moi c'est super important parce que je ne considère pas seulement comme une chaman je fais plein d'autres choses autour de ça il ya un amalgame de plusieurs choses et pour moi les deux termes ensemble était important pour dire oui il ya du chamanisme là dedans oui il ya le côté urbain parce que c'est accessible dans ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on peut en faire une pratique quotidienne sans être obligé d'aller s'enfermer dans une caverne pendant une semaine pour atteindre un état d'esprit ou pour découvrir justement ses dons ses super pouvoirs il ya moyen de le faire de façon plus réaliste et plus terre à terre dans notre environnement d'aujourd'hui et selon toi est ce que pourquoi c'est important que chacun retrouve finalement c'est son essence ses super pouvoirs qui sont liés finalement à cette essence que qui est qui est en nous aujourd'hui en ces temps compliqués complexe de transition finalement pourquoi c'est important selon toi je pense que c'est c'est ce qui fait qu'on peut avoir une humanité l'humanité au complet en santé et je parle pas juste de santé physique je parle de santé au niveau de la santé mentale d'une santé économique même à tous les niveaux d'avoir un équilibre et de retrouver cet équilibre cet équilibre là ne peut que faire du bien on le voit les gens s'éveillent vraiment de plus en plus ces temps-ci ou sont à la recherche de ce qui est pour moi une porte vers cet éveil là vers ces consciences là de dire mais dans quoi je me suis un peu embarqué dans ce qu'on appellerait le métro boulot dodo on a besoin de payer notre épicerie ça c'est ça fait partie aujourd'hui de comment fonctionne notre société mais il reste que au delà de tout ça il y a toujours un moyen de reprendre contact avec notre propre essence et plus on est en contact avec notre essence plus on est heureux plus on est heureux plus on rayonne ce bonheur là où cette cette joie de vivre là autour de nous et ça fait des des petits comme on dit ici c'est à dire que ça se ça se répercute sur l'environnement ça donne envie aux gens d'en savoir plus parfois d'être curieux ben coudonc est ce que tu as fait de comme changement qu'est ce qui fait que soudainement tu as l'air si épanoui et tout ça et les autres aussi ont envie de s'épanouir et moi je pense que c'est cet éveil là va faire en sorte qu'on va avoir une planète de plus en plus saine et zen oui c'est tellement important et justement pour les personnes qui nous regardent alors il y a des personnes qui font du développement personnel du développement voilà de la recherche en spiritualité voilà qui étudie depuis des années et d'autres bien qui ne savent pas trop qui sont attirés mais qui se disent mais je n'ai aucun don c'est pas possible c'est fait pour les autres donc tu vas intervenir au sommet qu'est ce que tu vas nous proposer proposer à ces personnes qui nous regardent je vais proposer même à ceux qui cheminent déjà comme à ceux qui commencent à choper à cheminer je vais proposer une activation des dons justement je vais leur proposer de prendre contact avec ces dons là avec les clairs principalement quand on parle de clairvoyance clairaudience clairsentience et clairconnaissance il ya un amalgame de ça de façon générale chez les gens et souvent il y en a un qui ressort plus qu'un autre on peut avoir plus tendance à voir des images on peut avoir tendance à recevoir des informations on peut ressentir des choses où on peut être convaincu que ça c'est la bonne route à prendre la bonne chose à faire selon le clair qui est le plus présent en soi tout le monde de cette capacité là ça c'est clair et net il suffit simplement de le pratiquer de se donner cet espace là pour faire grandir ces clairs là ou bien d'être capable du moins de reconnaître celui qui est le plus présent en soi pour savoir après c'est ça qui est en train de se passer et je pas en train de me faire des idées ça existe vraiment il ya quelque chose qui se passe là je reçois de l'information je ressens des choses qu'est ce que je fais avec ça par la suite comment je peux interpréter ça on va parler de ça magnifique on a vraiment hâte de te retrouver en direct et ben pour terminer est ce que tu as envie de soit de nous partager ta vision idéale du monde selon toi soit de ben de nous partager ton intention pour les personnes qui viendra à ce sommet quelle est ouais ouais je pense que mon intention est que il y ait de plus en plus de d'artisans de lumière ou de travailleurs de lumière peu importe la forme que ça prend on la planète a besoin de ça en ce moment et donc en étant en contact parfois avec ses dons ou sa méthode de réception on peut appeler ça comme ça va faciliter cette ouverture là va faciliter le chemin aux gens qui souhaitent entrer dans cette ère là d'artisans de lumière et quand et pour moi les artisans de lumière ça peut être quelqu'un qui fait de la cuisine mais en pleine conscience ça peut être une toile qui apporte un bienfait un bien-être juste par le visuel par les couleurs ça c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des soins énergétiques comme tel ou qui qui fait de la canalisation de la médiumnité disons ou des trucs comme ça l'éventail est immense pour moi mais je pense que juste le fait d'entrer dans ce rôle là d'artisan de lumière ou d'artisane de lumière va vraiment faire en sorte que la planète va se porter mieux parce qu'on va pouvoir se supporter les uns les autres encore plus facilement et vraiment j'ai envie de dire d'âme à âme ou de coeur à coeur mais beaucoup plus directement que de rester au niveau de notre mental constamment merci infime en Nathalie on se retrouve très très bientôt en direct excellent voilà à bientôt à bientôt merci Peace !